Né il y a près de 40 ans, le football féminin allié Auvergne est l'un des plus anciens clubs de France. Dès 2008, après seulement 9 saisons, les portes de la division 1 s'ouvrent aux filles avec, en prime, la même année, le titre de champion de France en seconde division. 6 ans sur les plus hautes marches, en occupant régulièrement les places d'honneur, l'équipe Fagnon évolue désormais en seconde division nationale. Un parcours étonnant, mis en lumière le temps d'une soirée en la chapelle de l'hôtel de Paris à Moulins, en présence des partenaires. Retour sur cette aventure peu commune dans le monde du football féminin pour un club aux moyens financiers limités. On sait qu'on est dans la cour des grands. Je parle au niveau de la première partie de championnat. Marseille derrière nous, Saint-Etienne derrière nous, puis pas très loin Grenoble qui aurait dû l'être aussi. Donc on est vraiment face à de grosses cylindrées. Et là, on peut dire que ce sont les oppositions de systèmes de jeu. Mais on sait très bien que dans le sport, un match n'est jamais gagné, ni perdu, quel que soit le budget. Mais nous sommes conscients d'où la réception de ce soir, de faire prendre conscience que ce soit au pouvoir public, ou certains sponsors qui ont bien voulu répondre au présent, qu'à un moment donné, si on veut toucher la première division, là nous aurons affaire pratiquement à 80% qu'à des clubs professionnels. Avec en plus les droits TV achetés par Canal+, ça va encore donner beaucoup plus d'ambition à ces clubs professionnels. Et à un moment donné, même si on arrivait à monter en première division, on sait que financièrement, on ne pourra pas tenir la route. Il n'y a qu'à simplement regarder le championnat de première division au jour d'aujourd'hui. Rodesk était une équipe qui avait l'habitude de jouer en première division et dernière. Et Albi, pendant des années, a évolué en première division, a été rétrogradé en deuxième division. On s'aperçoit que le football féminin était vraiment en train de se professionnaliser. Et nous, on est là pour gagner, pour se faire plaisir surtout. On sait qu'au vu de la D1 des garçons, par exemple la Ligue 1, on sait que ce n'est pas tout. On sait que ça fait beaucoup. Quand on voit le Paris Saint-Germain, par exemple, on peut voir que ça les aide pas mal. Maintenant, dans le football féminin, on n'en est pas encore là. Et on peut voir chez les féminines aussi que Lyon, par exemple, qui a beaucoup de moyens, arrive à s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas exister si tu n'en as pas de moyens. Le foot est l'un des seuls sports collectifs où le plus petit peut battre le plus gros. Et bon, ça se passe souvent en Coupe de France. Et maintenant, on arrive à faire ça, nous, sur une demi-saison. On va essayer de le faire sur la saison complète. Mais on sait qu'on peut exister avec juste de la bonne volonté et une bonne organisation. Un sport, le football, pratiqué historiquement par des hommes, désormais largement ouverts aux femmes. Moi, j'ai vu un petit peu évoluer ce foot féminin depuis quelques années. J'étais en équipe de France. On a fait de bons résultats en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques à Londres. C'est vrai que ce foot féminin a explosé à ce moment-là. Les médias sont aussi venus entourer ce foot féminin à ce moment-là. Et voilà, le foot féminin a pris une ampleur beaucoup plus importante. Les licenciés augmentent, la qualité de jeu fait plaisir à voir avec les résultats comme l'Olympique de Lyonnais qui est championne d'Europe. Voilà, tous ces éléments font qu'au jour d'aujourd'hui, le foot féminin est médiatisé et mis en avant. Et voilà, ça fait plaisir parce que les filles ont toujours joué avec leur cœur, sans forcément les comparer aux garçons. Mais voilà, c'est vraiment un loisir à la base. Moi, je me rappelle de mes débuts. C'est vraiment un plaisir de jouer au football, de mouiller le maillot encore plus quand on est sélectionné en équipe de France. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, ça fait plaisir que ce foot féminin soit un moment reconnu à sa juste valeur. Tout a commencé à l'âge de 9 ans où j'ai eu quelque part des problèmes, on va dire, d'ordre physique. C'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, j'ai eu des problèmes de reins, donc en attente de donneurs, etc. Et le fait d'être dans cette situation, ça a été vraiment le déclic quand on m'a dit que finalement mes reins, ça allait, tout s'est remis à fonctionner. On m'a dit qu'il fallait que je fasse beaucoup de sport. Mon père, il a entendu beaucoup de sport. Il m'a inscrit à tous les sports qu'il pouvait. J'ai commencé par l'athlétisme où je faisais du 100 mètres haie et du 100 mètres plat. Et après ça, je me suis dit, mettre mes qualités aussi sur le terrain, c'est-à-dire ces qualités de vitesse, les mettre aussi avec un ballon, pourquoi pas. J'ai été recrutée sur un club, sur un stade d'athlétisme. Et finalement, on m'a dit, pourquoi vous ne viendrez pas essayer le football féminin ? J'ai dit pourquoi pas. Et puis finalement, ce challenge-là, il me suit depuis maintenant presque de 18 ans. Voilà comment je suis venue un peu au foot. Et puis dans la famille, le foot, c'est un sport de famille. J'ai mon frère, mon petit frère qui joue à Moulins. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait la fierté de la famille, le football. Une vogue qui n'est pas sans déplaire aux hommes qui les encadrent. Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je regrette de ne pas avoir connu le milieu féminin bien plus tôt. La différence qu'il y a entre les femmes et les hommes, si je peux, ma jeune expérience au niveau féminin, elles ont une grande qualité que n'ont pas, à mon avis, les garçons. Les femmes ne trichent jamais. Ça, c'est la première des règles. Et ça, c'est très positif. Et la deuxième, c'est que les femmes ne se découragent jamais. À partir du moment où on arrive toujours à les soutenir, à les appuyer, à les accompagner, elles feront toujours tout pour donner le maximum d'elles-mêmes. Et c'est ma grosse surprise et la grosse différence entre le football masculin et le football féminin, à mon sens. Je pense que la qualité de cette équipe au jour d'aujourd'hui, c'est certainement le travail qui a été fait bien avant par tous mes prédécesseurs. Et puis aussi, Iseur, depuis très longtemps, arrive à construire un vivier qui leur permet quand même d'avoir, comme on l'a entendu ce soir, pas mal de jeunes joueuses formées au club. Le jeu est différent. Les filles ont encore, on va dire, l'immaturité, puisque du coup, elles jouent au foot depuis beaucoup moins longtemps. Et cette immaturité ressemble beaucoup à de la fraîcheur aussi. C'est-à-dire qu'elles ne truquent pas. Elles sont très courageuses. Maintenant, des fois, quand on vient de chez les garçons, on leur demanderait d'avoir un petit peu plus de vis. Mais ça reste toujours dans un super état d'esprit. On voit très peu de mauvais comportements. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est frais et c'est sympa à regarder. Une équipe composée de jeunes filles qui concilie vie professionnelle et passion du football. Je suis arrivée à Iseur, j'avais à peu près 20 ans. Je me suis dit, c'était un nouveau challenge. C'était le cas, puisque je suis originaire de la région parisienne. C'était l'occasion aussi de quitter un peu le cocon familial. Et puis d'aller un peu à l'aventure. Et puis quand je suis arrivée il y a 10 ans au club, je me suis dit, pourquoi pas ? Comment ça va se passer ? Et puis maintenant, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai mûri. J'ai fondé ma famille aussi ici. Je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant un an. Et du coup, je me suis dit, pourquoi partir alors qu'ici, je suis bien dans ce club-là ? J'ai évolué, j'ai cette possibilité de pouvoir évoluer au niveau national. Alors pourquoi partir du club quand on est heureux ? C'est-à-dire que le club m'a permis aussi de m'accompagner, même dans les moments difficiles. Donc pour moi, c'était aussi quelque part les remercier aussi en restant au club, en leur montrant aussi que moi, je suis bien ici, donc je ne pars pas. Alors ce que je retrouve, surtout à Weezer, c'est avant tout le club familial. Parce qu'il y a le côté foot, mais il y a le côté très famille, très amis. Moi, je suis un peu la maman du club. Donc moi, j'aime bien être proche aussi de mes collègues. Donc voilà, c'est vraiment un club familial. Pour composer une équipe, déjà, il faut avoir une équipe harmonieuse. Avec une bonne entente, parce que c'est le vestiaire qui fait la différence. La notion de groupe, de solidarité. Ensuite, on a quand même des joueuses de qualité. On a eu un bon recrutement fait par le président Alexis Hervier et Ophélie Meyrou. Et ces filles sont arrivées aussi à s'intégrer dans un système de jeu, parce qu'on essaye toujours, c'est un petit peu le label de notre club, de mettre en place un système de jeu sans ne jamais s'adapter à un adversaire, quelle que soit la qualité et la force de l'adversaire. Mes tout débuts, c'est vrai que j'ai joué avec les garçons. Et arrivé à un âge, on ne peut plus jouer avec les garçons. Donc je suis arrivée, j'ai fait mes tout débuts dans le football féminin, déjà dans ce club-là. Après, c'est vrai que je suis partie dans plusieurs clubs pour un petit peu me professionnaliser et jouer au plus haut niveau. Mais voilà, j'ai aussi ma famille dans la région, donc je suis revenue dans la région. Et quand le président m'a contacté, c'était avec grand plaisir que je suis revenue dans ce club. Notre politique, c'est de mettre les filles dans les meilleures conditions possibles, professionnellement. Voilà, on ne peut pas leur garantir de les avoir à plein temps pour le foot. Ça, on n'a pas les moyens. Par contre, c'est avec l'aide des partenaires, des collectivités, de tous ceux qui veulent bien nous donner des bonnes infos, des fois un emploi ou quelque chose. Voilà, nous mettre sur des bonnes pistes. Et ça nous permet de recruter. Donc c'est vrai qu'il y a quelques exigences dans l'emploi aussi. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des emplois où elles travaillent le week-end. Ça ne peut pas être des emplois où elles travaillent le soir, sinon elles ne pourraient pas s'entraîner. Mais ça nous permet au moins d'avoir un recrutement efficace. Et c'est vrai qu'on a des filles qui sont plutôt équilibrées, qui cherchent à être bien dans leur vie et pratiquer leur sport en parallèle. Et voilà, elles ont des petites indemnités qui leur permettent de compléter un petit peu leur fin de mois. Mais chez nous, ça ne va pas chercher bien loin. Match remporté face aux équipes de Saint-Etienne, Marseille, le 11 novembre dernier, ou encore Strasbourg le 2 décembre. L'avenir semble prometteur pour les footballeuses d'Iseurs. Alors les objectifs pour les mois qui viennent, c'est de concrétiser ces cinq premiers mois extraordinaires. Maintenant qu'on a atteint le premier objectif de maintien, puisque du coup, avec les moyens qu'on a, si on veut avoir des objectifs raisonnables, on va parler de maintien. Le maintien est déjà acquis mathématiquement. Maintenant, on a la possibilité de concrétiser une année exceptionnelle, de créer un exploit, et l'exploit, ça serait de monter en D1. Voilà, ça c'est pour les cinq prochains mois. Maintenant, sur les années à venir, tout dépendra de ces six prochains mois. Mais c'est au moins de continuer à travailler, à perfectionner ce qu'il est, améliorer le club dans ses structures, de continuer à travailler sur les jeunes, la formation, puisque du coup, c'est notre seul moyen de rivaliser directement. Avec Dominique, on est des compétiteurs. Moi, c'est vrai que toute ma carrière, je n'ai jamais aimé pernes. Au jour d'aujourd'hui, avec mon statut encore de joueuse, j'essaie d'apporter mon expérience sur le terrain, mais aussi d'entraîneur adjointe, où je leur donne les conseils que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière. Et nous, on veut la gagne. Chaque match est important. Chaque match, on veut sortir du terrain avec les trois points de la victoire. Et voilà, amener ce groupe au plus haut niveau, parce qu'on voit au jour d'aujourd'hui qu'elles ont les moyens de le faire. Après, il faut durer toute une saison, mais on essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour atteindre cet objectif de monter en D1. Un chemin en direction de la réussite, suivi de près par son équipe de réserve en division d'honneur, tandis que celle de U19 évolue au plus haut niveau national dans sa catégorie d'âge, sans oublier, bien sûr, son école de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada